alors les polyarthrites rhumatoïdes depuis cinq ans et le rhumatologue me dit que l'alimentation ne joue en rien dans les crises et je suis pas sûr bon de deux choses l'une il ya de toute façon dites vous une chose et c'est pour ça que dans le programme en fait je ne traite pas que l'alimentaire vous avez l'alimentaire qui est ici vous avez de l'émotionnel qui est là vous avez de du transgénérationnel qui est là vous avez en fait vous avez plein de choses vous êtes constitué d'un ensemble de choses vous êtes de l'énergie en vibration donc je vais parler un peu plus ésotérique à ce moment là donc tous ceux qui sont pas trop ésotérique vous pouvez si vous voulez si je vous perds voilà vous inquiétez pas donc c'est possible aussi que tous les problèmes physiques que vous avez dans votre corps ne sont pas forcément dû que à l'alimentation parce que dans le programme quand j'accompagne avec l'alimentation en général comme je vous le dis quand on a trouvé en fait l'alimentation qui convient voilà ça c'est réglé on n'en parle plus maintenant c'est quoi le vrai problème 1 parce que pour moi à l'alimentation c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt donc une fois que j'ai résolu le problème alimentaire ok on peut vraiment aller s'attaquer aux vrais problèmes et souvent on est bien content d'avoir un problème alimentaire parce que comme on a un problème alimentaire bon on va pas chercher en fait le vrai truc le vrai fond en fait du problème je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire mais souvent voilà une personne qui vient de finir le programme par exemple crise de boulimie depuis 20 ans 20 ans de crise de boulimie résolue en même pas deux mois terminé bonsoir même plus elle en parle même plus rien du tout et même c'est à la fin du programme quand on a fait le bilan mais en fait tu es venu pourquoi dans le programme ah bah oui c'est vrai que je venais pour des crises de boulimie mais tu sais quoi que ça m'est tellement sorti de la tête que même plus c'est dans mon champ de vision donc quand vous dites j'ai lâché prise avec ça non vous n'avez pas lâché prise parce que c'est toujours dans votre si vous si vous dites j'ai lâché prise c'est que c'est encore là elle en fait elle avait tellement occulté ça qu'elle elle peut même pas dire j'ai lâché prise avec ça parce que il n'y a plus de prise du tout en fait ça n'existait plus c'était plus dans son champ de vision une fois que ça c'était terminé les crises de boulimie n'existaient plus dans son champ de vision elle pouvait vraiment s'attaquer au vrai problème au vrai problème en fait qui lui créait des crises de boulimie et là à ce moment là on a pu vraiment travailler là on a pu vraiment aller voir le vrai problème et là on a tout dégagé mais voilà tant qu'elle avait ces crises de boulimie elle pouvait pas aller voir son vrai problème parce que elle ne focalisait que là dessus donc quand vous avez un problème et que vous vous regardez avec votre loupe votre problème bah en fait vous lui donnez de l'importance puisque on est de l'énergie en vibration donc quand il ya des choses qui sont de l'ordre du transgénérationnel il faut aller voir aussi dans la symbolique c'est à dire qu'est ce que symbolise la polyarthrite rhumatoïde moi je connais pas toute la symbolique j'ai des personnes dans le programme qui sont faits pour ça moi je m'occupe du pôle alimentaire vous venez me voir je voilà moi je suis madame irma de l'alimentation je suis là pour soigner tout ce qu'il ya je kiffe ça j'adore et après j'ai des thérapeutes dans le programme qui sont là pour aller chercher décoder qu'est ce qui va pas et ça c'est pas moi qui le fait bon j'écoute beaucoup parce que c'est important aussi pour moi de comprendre aussi que les personnes que j'accompagne où est ce qu'on va en fait ensemble parce qu'on est là en fait le programme il dure un peu plus d'un an trois mois hyper intensif avec plein de coach et après que je continue à suivre donc voilà moi j'ai embauché vraiment des personnes qui étaient spécialistes là dedans qui ont passé des diplômes là dedans qui font ça qui font que ça de leur vie moi ce qui est important c'est que chacun trouve sa mission on va en parler un petit peu après même si j'aime pas trop le terme de trouver parce que c'est plutôt elle qui vous trouve moi ma mission c'est ça c'est l'alimentation c'est à dire qu'un jour je me suis mis devant ma caméra à parler de bouffe et je n'ai pas arrêté depuis 2012 quoi voilà et je suis un inarrêtable je suis un tgv parce que j'adore ça et tous les livres que je vais acheter à chaque fois ça sera là dessus toutes les choses que je vais dire parler etc ça sera là dessus parce que je suis fait pour ça parce que bah je sais pas c'est c'est inné en moi c'est c'est là où je trouve le plus d'informations en fait c'est c'est là où je suis la meilleure je suis la meilleure donc après tout ce qui va être émotionnel ok j'ai des connaissances ok j'arrive à peu près à me débrouiller avec tout ça j'arrive à aider les gens mais c'est pas mon pôle à moi je dis chacun a son rôle mais c'est pour ça que dans le programme chacun a son rôle on est plusieurs dans le programme à travailler on est six à vous accompagner donc chacun va à sa spécificité et va agir en fait sur votre problématique moi j'ai la mienne c'est l'alimentation je vous kiffe et j'adore travailler avec ça après il ya pierre qui va travailler sur tout ce qui va être mission de vie organiser ses journées voilà très militaire comment on fait etc qu'est ce que tu veux faire dans ta vie ok on a en place des choses pour que ton business y fonctionne etc donc pierre lui pour ça il est au top du top il adore faire ça et il va parler beaucoup de développement personnel après il ya une personne qui travaille en libération émotionnelle donc là ok tu as des émotions qui sont là depuis l'enfance qui sont qui te bloquent dans ton évolution etc ok on va les libérer en fait les petits toits qui sont bloqués dans les couloirs du temps et qui qui font qu'aujourd'hui toi étant adulte mais t'es bloqué pour prendre des décisions donc on va aller casser un petit peu ces schémas ces croyances etc pour ça manon est génial voilà elle vous pète les croyances elle pète certains trucs qui vous empêchent d'avancer et ensuite on a mathieu alors mathieu c'est voilà c'est the best of the best mathieu je le kiffe mathieu c'est une perle c'est avec lui que j'ai fait mon festen et en fait quand j'ai fait mon festen je me suis dit non mais ce mec je veux qu'il travaille avec moi et je veux qu'il accompagne les personnes parce que j'ai tellement libéré de choses avec lui que je me suis dit je veux que les personnes elles connaissent ça donc je me suis dit voilà je vais faire en sorte que mathieu travaille avec nous parce que pour moi c'est hyper important en fait qu'il fasse partie de l'équipe et voilà et il ya des résultats de dingue donc lui serait capable de te dire tout de suite ok la polyarthrite elle se situe où elle est là depuis quand est ce qu'il ya eu un choc émotionnel est ce que si est ce que ça est ce que ça est ce que ça voilà il faut aller voir un petit peu en dehors c'est vrai que ton rhumatologue n'a pas forcément tort là dessus mais je dirais pas à 100% mais l'alimentation c'est quand même important demain tu te mets à manger hyper industriel des aliments dégueulasses et tout va pas me dire que l'alimentation n'est pour rien non l'alimentation est pour quelque chose c'est pas le facteur 100% qui est l'alimentation mais ça en fait partie donc pour moi ok on va voir le pôle alimentaire mais on va aussi voir le pôle émotionnel qu'est ce qui se cache derrière tout ça pourquoi il ya une polyarthrite qu'est ce qui s'est passé est ce qu'il ya eu un choc émotionnel on va aller voir les liens familiaux le transgénérationnel voilà tu m'as compris mais du coup c'est pas à moi en fait voilà moi je mets chaque personne dans dans son rôle chacun a son rôle dans cette vie et chacun doit jouer sa note pour moi c'est hyper important salut c'est pierre et c'est li alors si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations nous on dit à bientôt ciao